Et pour cette dernière partie, c'est Yvan Becker de Romand d'Energie qui est avec nous. Alors, romand-energie.ch, bien sûr, pour toutes les infos, mais surtout avec vous. Aujourd'hui, l'éclairage public et la transition énergétique, puisqu'il y a une vraie logique là-dedans. On va parler de type d'éclairage, on va parler de technique d'éclairage, et puis justement de toutes ces évolutions. Yvan Becker, c'est à vous. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc, en fait, je suis là pour vous parler de l'éclairage public. Donc, l'éclairage public a eu énormément d'évolutions. Au départ, c'était des lampes à vapeur de mercure qui sont maintenant interdites à la vente. Et on reste encore un petit peu dans le canton. On essaie de les changer par la LED, quand les communes ont envie de le faire. Et puis, après le mercure, on a eu la sodium. C'est une source qui a plusieurs paliers de puissance. Donc, on ne pouvait pas mettre la puissance exacte qu'il fallait pour la rue. Et puis, maintenant, grâce à la LED, on peut vraiment définir la puissance exacte qu'il nous faut pour une rue. Alors, quand on parle de puissance exacte, justement, de qualité d'éclairage, ça veut dire que suivant les endroits, on va pouvoir moduler, augmenter ou diminuer en fonction vraiment de ce qu'il y a dans la rue. Comment on définit ça ? Alors, en fait, il y a des classes d'éclairement en fonction de la rue, en fonction du nombre de voitures qui passent. Et puis, à partir de là, on va quantifier le nombre de luxe qu'il nous faut au sol. On prend aussi les questions d'habitation, des choses comme ça, de proximité, de réflexion. Alors, il y a la réflexion. Mais c'est vraiment, on va dire, il nous faut une luminosité minimum. Après, maintenant, les nouveaux luminaires éclairent contre le bas. Ça fait exprès pour justement avoir le moins de nuisances. De pollution lumineuse, comme on appelle ça. Exactement. Qui nous permet d'encore mieux voir les étoiles. Moi, qui suis un passionné d'astronomie, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, justement, ensuite, comment ça se passe ? Parce que je vois, j'ai appris qu'il y a des nouvelles techniques qui font, par exemple, que même des rues ne sont pas éclairées, on va dire, au maximum en permanence. Il y a plusieurs techniques. Il y a une technique très simple, c'est le driver. Il est autonome. Ça veut dire que chaque luminaire peut être abaissé à une certaine période. On essaye souvent de faire une rue complète pour pas que ça fasse quelque chose de bizarre. Et puis après, il y a d'autres solutions où on peut rajouter des modules. Où, on va dire, le luminaire, il pourra, en fait, avec un module supplémentaire, s'abaisser et remonter dès qu'une personne arrive devant le luminaire. Ça, c'est génial. Donc, on parle maintenant de luminaire intelligent. C'est-à-dire que la rue n'est pas complètement, totalement sur-éclairée, entre guillemets, bien sûr, en fonction. Mais par contre, elle reste quand même éclairée, à minima. Et dès que quelqu'un passe, ça remonte et ça redescend. Ça va donner des jolis trucs, ça, à part ça, au niveau visuel depuis loin. Toutes ces petites mouvances comme ça. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut donner des jolis trucs. Ça peut aussi faire que, quand on rentre du bistrot, tous vos voisins sont courants de nous être rentrés. Il faut que j'y pense à ça. Je ne suis pas sûr que je vais faire attention à Aigle. Si on me dit qu'on va installer des luminaires comme ça, il faudra que je déménage peut-être. Bon, à Aigle, ça va encore, parce que comme la luminosité, elle est au minimum de 10% dans un des quartiers et qu'il y a une augmentation quand vous passez le vent, c'est moins violent que si c'était complètement éteint et que ça s'allume d'un coup, là, ça chocke. Parfait, je ne vais pas déménager. C'est de plus en plus demandé, parce qu'il y a aussi la problématique de la sécurité. On entend souvent, ah, chouette, si on pouvait éteindre les rues quand il n'y a personne, quand il n'y a rien qui se passe. Mais il y a cette problématique sécuritaire qui est logique, qu'on peut comprendre, que ce soit un homme ou une femme qui rentre chez lui le soir, n'a pas envie, nécessairement, de rentrer dans la nuit noire. Alors, en fait, il y a certaines communes qui ont déjà passé le cap d'éteindre les luminaires. Par contre, c'est souvent un 50% de la population qui est contre. On n'arrive pas à avoir un vrai débat. Consensus, c'est bien débat. Exactement. Et puis, la solution, justement, de remonter l'éclairage quand la personne passe, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Puis alors, là, justement, au niveau sécuritaire, typiquement, quelqu'un qui ne connaîtra pas le quartier, qui n'a pas l'habitude de voir ses lumières augmenter à un moment-là, puis qui n'est pas là avec des bonnes intentions, ça va permettre aussi à cette personne de réfléchir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bon quartier pour faire un braquage, peut-être. Enfin, un brioche, plutôt. Disons que ce qui se passe, c'est qu'on va le voir. Alors, s'il commence à faire des choses un peu bizarres, de loin, on pourra voir la personne transporter, on va dire, peut-être une télé. Ce qui n'était pas l'objectif premier quand on est à la maison. Alors, effectivement, ces éclairages intelligents, puis ça, parce qu'on parle de transition énergétique aussi, on imagine qu'au niveau de la consommation, c'est hyper important, dans le sens où on consomme moins. Alors déjà, avec les laides, on consomme beaucoup moins au niveau énergétique. Mais là, si en plus, il y a des phases comme ça, on économise toujours de l'énergie ? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a cette solution, justement, où quand les gens passent devant, ça remonte l'éclairage. Ou sinon, c'est l'abaissement autonome. Ça veut dire qu'on est à 100 %, on va dire, jusqu'à 20 heures. Et on abaisse le luminaire de 50 % jusqu'à 5 heures du matin. Et puis là, on est sûr qu'on a, on va dire, de l'économie. Puis si on a ces détecteurs, s'il y a quelqu'un qui a décidé toute la journée, enfin toute la nuit, de passer pour remonter l'éclairage, l'éclairage sera à 100 % toute la nuit. On espère qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça. Oui, je pense qu'au niveau des troubles de l'obsessionnel compulsif, c'est un des plus rares. Mais effectivement, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'esprit des gens. Mais il y a une solution meilleure qu'une autre ? C'est difficile de se prononcer. C'est difficile de se prononcer. Le système autonome fait partie du luminaire. Donc, il n'y a pas de surcoût. Alors que le système pour la détection des personnes est un module séparé qui coûte un peu plus cher. Qui coûte un peu plus cher, mais justement, qui amène aussi tous ces avantages-là. Vous imaginez vivre justement dans une rue, par exemple, Joël, où ça monte et ça descend en fonction des gens qui passent. Est-ce que ça perturbe à la maison ? Moi, c'est la question que je me poserais dans son appartement. On est à la maison, tout à coup, ça monte, ça descend. Ça peut faire un effet chez soi ? Mes beaux-parents, ils ont ça dans leur rue. On va dire, le premier mois, on rigolait et on regardait les gens qui passaient. Maintenant, il n'y a plus rien. Je veux dire, on ne tourne même plus la tête. Ça s'allume, on ne regarde plus qui sait qui arrive. Vous seriez difficile à surveiller les voisins, Joël ? Pas avec l'intensité des luminaires. On a autre chose à faire. Je trouve intéressant ce genre de système, effectivement. Je l'ai vu, entre autres, sur Saint-Maurice. Ils ont ça sur des tronçons où ça s'éteint complètement même entre Saint-Maurice et Épinacée. Je trouve ça très bien du moment où, effectivement, il y a les piétons qui passent, ça s'allume. Mais après, je ne sais pas, il y a une réglementation. Qu'est-ce qui définit le fait que les écages doivent être allumés, éteints ? Parce que finalement, il y a des tronçons qui sont allumés, effectivement, de manière non-stop, alors qu'il n'y a personne. Ça, ça paraît peu judicieux. Même, des fois, c'est inhabité. Donc, quelle est la règle ? C'est des règlements cantonaux ? Les décisions se font comment ? Alors, en fait, il y a une norme d'éclairage. On va dire, s'il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de norme. Dès qu'on met un luminaire, il y a des normes. Après, ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'éclairer au plus juste. Et puis, il ne faut pas oublier que les passages piétons doivent rester allumés. Donc, c'est une contrainte supplémentaire. Si vous voulez éteindre la rue complète, il ne faut pas oublier de garder l'éclairage sur les passages piétons. D'accord. Donc, c'est uniquement pour la partie piétonnier. Donc, en fait, vraiment les trottoirs et routes qui doivent être éclairées. Et puis, après, c'est en localité. J'entends, il n'y a pas lieu d'éclairer des zones de routes cantonales, par exemple. J'ai déjà eu vu. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif dans ce cas-là. C'est sécuritaire. À l'époque, ça s'éclairait beaucoup. Et puis, maintenant, justement, les zones, on va dire, de grand axe, on est en train d'enlever les lumineurs parce que ça ne vaut plus la peine. C'était à l'époque, on faisait ça plus facilement. D'accord. Donc, après, ce sont des décisions communales, cantonales. C'est des visions et de la politique, en fait, un petit peu, quand même. Visions et politiques et des fois des demandes particulières qui font qu'on a envie d'éclairer. Genre, on va dire, une zone comme où il y a Honnbar à Villeneuve. Eux, ils aiment bien tout éclairer pour être sûrs qu'il n'y ait pas de déprédation. Mais maintenant, la route qui est devant, elle est justement abaissée à 10%. Elle se rallume quand il y a une voiture qui passe, ce qui est assez bien parce qu'en fait, on fait pas mal d'économie. Justement, on reste dans l'état d'esprit de l'économie d'énergie parce qu'on sait quand même que les sources lumineuses, des enseignes, on va dire, commerciales sont grosse, grosse partie de la consommation, en tout cas de nuit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit pourquoi se faire de la pub entre minuit et cinq heures, pas convaincus du concept. Certains les éteignent parce qu'on parle beaucoup de pollution lumineuse des enseignes parce que les luminaires actuels de routiers essayent d'éclairer contre le bas alors que souvent, les enseignes éclairent à 360 degrés et éclairent contre le haut. Et justement, pour voir les étoiles, c'est pas génial. Effectivement, d'où le fait, je crois que c'est une fois par année qu'il y a un projet qui se développe de plus en plus, d'éteindre les villes pour pouvoir apprécier justement la différence déjà un et puis de voir le ciel même depuis les villes. Je ne sais plus à quelle période ça se fait. Alors, ça arrive tout bientôt. Je ne sais pas la date en tête, mais en fait, il y en a plusieurs. Il y a Genève qui font une partie et puis Vaux aussi. Donc, on verra quand ça se fait. Et toutes les villes ne le font pas justement parce que pour les passages piétons, il faut toujours faire attention quitte à mettre un luminaire provisoire. Et là, ça a des coûts. Il faut imaginer tout ce qui est technique. Jean-Jacques Martin, je me tourne vers vous, le directeur d'école, justement, qui recevait des jeunes. Alors, vous ne donnez pas l'école la nuit. On est tranquille, mais quand même, la fin de journée, en hiver, il fait nuit tôt. Vous voyez quand même d'un bon oeil ce système-là ou vous préférez qu'il y ait toujours un très, très bon éclairage pour que les jeunes soient en sécurité quand vous voyez ça ? Au niveau de ce qui est, on a aussi, on est régi par, disons, des normes par rapport à l'éclairage aussi au niveau de l'école. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, ce sera d'en parler avec mes étudiants l'année prochaine parce que, enfin, durant toute cette année, c'est qu'on aura une vision de l'éclairage qui est variable avec une possibilité, grâce au LED, de travailler sur des fréquences, donc des intensités de luminescence différentes. Et j'imagine bien, par exemple, parler du rôle de l'intelligence artificielle bientôt pour simplement s'adapter, par exemple, avec une interrogation sur le téléphone portable et en disant, moi, j'aime bien telle et telle intensité ou je veux être dans la nuit, etc. Et que les éclairages s'adaptent, en fait, à chaque passant en disant, bon, lui, il ne veut pas de lumière, etc. Non, il y a un vrai marché exponentiel, à mon avis, grâce à l'IA, qui va être extraordinaire pour tout ce qui est gestion de l'énergie, quasiment de manière individuelle. Ça, ce sera assez dingue. Oui, mais dans la même idée, j'avais vu un projet dans ce sens, dans certains pays, un peu, justement, où il n'y a pas cette possibilité d'aménager des éclairages publics, des systèmes de drones, en fait. Et j'avais vu avec des systèmes de drones éclairants, en fait, que la personne peut télécommander et, en fait, donc, c'est distribué par la commune et, en fait, vous prenez un abonnement et ce drone vous suit dans des chemins avec un éclairage, en fait. C'est génial. Oui, j'avais vu ça, j'avais été assez surpris et je me dis, mais c'est tout à fait révolutionnaire. Effectivement, ça devient individualisé, mais pourquoi pas, c'est un truc fou, quoi. Un garde du corps. Individualisé, il faudrait voir le prix que ça coûte, mais c'est vrai que c'est un truc assez sympa. Il me semble que c'était en Irlande que j'ai vu ça. Après, on va voir aussi les longueurs. C'est vrai que nous, on a des fois des petites villes qui font qu'on peut mettre des luminaires. En Irlande, peut-être que c'est tellement grand. Oui, alors, effectivement, je pense qu'il y a aussi... que ça vaudrait la peine. Là, pour le coup, le gars qui rentre du pub sérieusement éméché et qui se fait suivre par le drone... Surtout si c'est sa femme qui l'a commandité. Ce serait cocasse. Merci beaucoup. Moi, juste parenthèse, ça me fait rappeler quand même le Kouklos. Je trouvais extraordinaire. Il y a quelques années, on pouvait changer la lumière du Kouklos. Depuis une application, puis le magnifique Kouklos sur les Hauts-de-Lézins, changer de couleur. Je trouvais ça déjà extraordinaire. Là, on a passé pour une étape au dessus. J'ai l'impression d'être dans Star Trek. Merci beaucoup, messieurs. Magnifique émission, comme d'habitude, on rappelle. C'est le retour d'entre vous et nous. C'est le retour tous les vendredis de 11h à minuit de votre émission de conseils, de découvertes et de services avec Yvan Becker de Romande Énergie. On vient de parler d'éclairage public et de transition énergétique. Romande-énergie.ch. Merci beaucoup, Yvan. Merci, Cyril. À une prochaine. Et puis, on rappelle que vous retrouvez cette chronique en podcast sur Radio Châpe des Poincetages dans quelques instants, comme les chroniques précédentes de Joël Pasquy, opticien optométriste à grande lunetterie à Aigler-Montey, avec l'évolution de la vue, les profileries, qu'on en a parlé au tout début. Merci beaucoup. Merci à vous, Cyril. Belle fin de semaine. Et puis, Jean-Jacques Martin avec vous. De l'économie, c'est à Monté. On a parlé de la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bon week-end.